si vous utilisez twitter peut-être que vous avez vu de nouveaux pokémons un peu bizarres apparaître dans votre timeline avec le hashtag pokémon under 5 minutes l'idée lancée par le modélisateur 3d keizendori est simple il faut faire un pokémon en 3d en seulement cinq minutes et aller aussi loin que possible dans le temps imparti alors forcément en si peu de temps ces pokémons revisité ressemble plus à des figurines de contrefaçon et les résultats aussi entre le terrifiant et le franchement drôle mais au delà de ça ce mouvement c'est une véritable prise de position qui est fait par ces artistes et ses modeurs 3d contre les discours venant de joueurs qui pensent que les développeurs deviennent paresseux puisque le hashtag a été créé en réaction à ces critiques faites par les fans de pokémon à l'annonce qu'il n'y aurait pas tous les pokémons dans sword and shield et qu'ils ne seront pas transférables depuis les anciennes générations après cette annonce de gamefreaks nombre de joueurs se sont montrés particulièrement vocaux en affirmant que ce n'était pas franchement compliqué d'intégrer tous les pokémons et que les développeurs sont simplement fainéant alors si ces phrases vous disent quelque chose c'est bien simple c'est parce qu'elles reviennent souvent parmi les critiques des joueurs en fait elles reviennent dès qu'un jeu n'est pas développé assez vite ou considéré comme assez bien ou qu'il manque simplement quelque chose que les joueurs considèrent comme un dû c'était une critique qui a été faite à pubg quand les bugs n'étaient pas patchés assez vite c'était une critique qui a été faite à no man's sky où certains joueurs s'insurgent et qu'il n'y ait pas de véritable mode coop c'est une critique qui revient souvent aussi quand des jeux réutilisent des assets alors que super mario le faisait déjà ou que les tables de skyrim ne sont que des armoires poussées dans le sol et à l'heure où j'enregistre c'est breath of the world 2 qui est sous ses critiques puisqu'il pourrait réutiliser le moteur du premier encore une fois des critiques qui oublient que c'est exactement ce que faisait majora's mask avec le moteur de ocarina of time ou encore que wind waker et twilight princess avait aussi les mêmes moteurs sans que ça ne se ressente matsuda a expliqué dans une interview que l'outro grand nombre d'animations présentes dans le jeu a mené à prendre cette décision de bloquer les transferts depuis les anciennes générations et quand on regarde le trailer c'est compréhensible puisque même si les combats restent relativement peu animés des pokémons comme flambino ont des petites animations de sautiment sur place les pokémons ont aussi des animations d'entrée de combat et certainement que la dynamax oblige également avoir des modélisations fines pour que les pokémons restent cohérents une fois devenu gigantesque et il y aura certainement d'autres animations en jeu comme des pokémons à chevaucher ou avec lesquels jouer et vu la qualité de la modélisation des textures et des animations ce ne sont clairement pas les mêmes modèles qui sont copiés et collés depuis les générations antérieures et il est plus que compréhensible que les équipes ne puissent pas animer et modéliser plus de 800 voire plus de 900 pokémons tous aussi finement dans un délai raisonnable sans compter l'animation et la modélisation des attaques dont certaines sont devenues très spécifique à certains pokémons avec le temps et ajouter à ça le casse tête pour équilibrer quasiment mille personnages et la variété des attaques pour les combats joueurs contre joueurs mais ces critiques sur la supposée fainéantise des développeurs ne sont pas nouvelles et gamefreak c'est un habitué puisqu'on la retrouve régulièrement à chaque sortie d'un nouveau jeu pokémon que ce soit parce que les designs des nouveaux pokémons sont trop simples et ne plaisent pas que le jeu ne prend pas assez de risques sur sa formule ou la dernière en date que les maps de breath of the wild sont plus belles que celles de pokémon sword and shield oubliant encore que ce n'est pas le même moteur de jeu et que peut-être breath of the wild a pu concentrer ses ressources graphiques sur ses maps et pas sur ses 150 personnages sans compter que ce ne sont pas les mêmes directions artistiques et que les objectifs d'exploration de l'un n'est pas forcément l'objectif de l'autre alors je ne dis pas qu'on ne peut pas critiquer le manque de prise de risque tout est critiquable et analysable évidemment mais il faut le faire en ayant connaissance des enjeux et de la réalité de la création parce que ces critiques faciles du développeur fainéant oublie trop souvent comment un jeu vidéo est fabriqué et sa réalité technique en plus qu'on commence à voir des reportages et des articles qui montrent que bien au contraire les développeurs et toutes les personnes qui fabriquent les jeux vidéo sont loin de cela couler douce et vont même parfois jusqu'à cruncher sur de longues périodes pour finir les jeux dans les temps et je dois dire que je suis assez content de voir ces pokémon en cinq minutes apparaître et prendre cette forme à la fois humoristique mais aussi réaliste sur ce que modéliser demande comme temps parce que si ces pokémon ont l'air aussi peu ressemblant c'est parce que les modélisateurs ont dû prendre des formes brutes peu travaillées et forcément très géométrique parce que faire des modélisations fines et travaillées ça demande justement du temps de la même façon tous ces pokémon ont des couleurs basiques à même le modèle 3d quasiment sans texture et comparé à ces pokémon qui sont intégrés au jeu et qu'on connaît très bien on peut se rendre compte que la texture de l'innéon par exemple ce n'est pas que des rayures marron sur un fond beige et qu'il y a tout un travail au delà des simples couleurs il y a des jeux d'ombre et de lumière et des jeux d'épaisseur de traits qui ne rendraient pas du tout pareil s'ils étaient plus fins ou plus épais et même si l'on prend des modèles de la niden de 64 on peut voir à quel point ces modélisation qui paraît simple sont en fait plus complexe qu'il n'y paraît et j'espère que ce petit mouvement éphémère aura peut-être permis de faire prendre conscience que modéliser que programmer que mettre en place des règles et que designer un jeu vidéo ça prend du temps et ça demande des compétences précises les jeux vidéo sont aussi complexes que fragiles à être fabriqués et les décisions sont prises dans un but et c'est souvent dans l'intérêt du jeu des joueurs et des joueuses ou simplement dû au contexte de production et des limitations techniques parce que si le modélisateur était vraiment fainéant vos pokémon ressembleraient à ceux du hashtag